Combien de disputes avec ces garçons ? Ah, de disputes ? Aucune, jamais ! Jamais ! Sérieusement, avec tous les coups fumeux que vous êtes faits l'un autre ? Ouais, on s'en est voulu un petit peu, longtemps, mais pas longtemps, quoi. Non, parce qu'il y a un jeu qui est établi, donc maintenant c'est celui qui l'emporte. Le numéro de téléphone de l'un de l'autre, le numéro de carte bleue, il y avait 4 minutes pour faire opposition. Oui, mais après, celui qui l'emporte est perdant à l'avance d'après, donc vraiment, on ne peut pas s'en vouloir. On s'amuse beaucoup à le faire. Non, le mieux, c'était un événement très triste, c'était la mort de Philippe Gildas. Et il y a eu une blague, y compris à l'enterrement de Philippe Gildas. Il est tombé dans le panneau. Moi, jamais ! Le dress code, il faut que tu viennes en blanc. Il se dit, ok, c'est normal, je viens en blanc. C'est ça qui est dingue, surtout, c'est qu'ils se disent, ok, pas de problème, je vais venir en blanc. Et encore, sur la photo que vous voyez, il a piqué un besoin de quelqu'un, parce que vraiment, il est arrivé, c'était Eddie Barclay, quoi. Et oui, mais en même temps, il était très touché, comme on l'était tous, par la disparition de Philippe. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel mauvais génie m'a fait lui dire ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. On s'est parlé pendant le week-end et je lui ai dit, Marie, j'aimerais bien qu'on soit tous en blanche, ça lui ferait plaisir. T'es vraiment le roi des salauds. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Je suis en l'enterrement et il avait la connerie, il me dit, j'ai dit à José, que c'était un tout enfant. Je ne sais pas quel mauvais génie. Une fois que c'était lancé, c'était lancé. C'est pas moi, c'est un mauvais génie. Il avait faventé son coup, tu penses ? Non, j'explique, on se parlait au téléphone pendant le week-end, je lui disais comment c'était organisé et tout. Et je ne sais pas d'où c'est sorti, pourquoi ça m'est venu. C'est pas un truc prémédité, j'ai pas échafaudé un plan. En impro quoi. En lui parlant, je lui dis, tiens au fait. Sans savoir que ça allait prendre. Il l'a gobé mais au vol. C'est génial.